Bien, merci. Bonjour à tous. Tout d'abord, un grand merci aux commissaires d'exposition et aux organisateurs de ce colloque pour m'avoir convié ici. C'est un véritable honneur. Alors, l'éclectisme ne constitue pas un moindre débat dans le milieu de l'architecture du Second Empire. C'est-à-dire, au-delà de l'histoire du goût, il concerne des enjeux aussi divers que la technique, la vision de l'histoire et des sources d'inspiration, et même la politique. Il participe d'une quête de modernité, fondamentalement. S'il existe une forme d'éclectisme finalement instituée, celui qui découle des normes académiques, notamment de Garnier avec l'Opéra, des architectes de tous horizons se laissent convaincre par la richesse des sources du passé et du monde pour renouveler leurs pratiques. Alors, on sait que Viollet-le-Duc s'illustre particulièrement pour son engagement nationaliste et son opposition aux normes académiques, mais lui aussi s'ouvre à la connaissance de l'ailleurs et de l'histoire universelle favorisée par le progrès technique et scientifique. Ces écrits ont souvent été analysés sous le spectre de l'hyperthéoricisme, d'autant plus lorsqu'ils abordent l'architecture étrangère, contemporaine ou historique. Et au regard de son œuvre, les influences orientales en vogue sous le Second Empire et la Troisième République semble faire partie d'une utopie éclectique anti-académique qu'il ne pratique pas lui-même, mais qu'il encourage. Nous nous intéresserons donc à un aspect un peu inhabituel de son œuvre qu'il valorise sur le plan théorique et surtout que ses disciples, ou disons ses adeptes, vont mettre en pratique. Alors tout d'abord, il est important d'avoir en tête ce qu'est la doctrine Violet-le-Dussienne. Pardon, oui. Donc il s'intéresse, il est un héros du nationalisme, mais il n'est pas moins intéressé par les pratiques étrangères, malgré des connaissances parfois approximatives ou réductrices. Il démontre cet intérêt dans diverses publications, comme dans les entretiens sur l'architecture ou encore l'histoire de l'habitation humaine et un article de synthèse intitulé « De la décoration appliquée aux édifices ». Bien qu'il n'ait pas voyagé en Orient, il en toucha du doigt les arts durant son séjour en Italie et en Sicile, où il fit des relevés de la cathédrale de Messines, qui devient chez ses adeptes un modèle d'éclectisme médiéval. Pour Violet-le-Duc, le rationalisme est un principe inhérent à l'art des plus grandes civilisations. La polychromie, les formes architecturales et les motifs décoratifs peuvent dès lors en constituer les dénominateurs communs et engendrer finalement une forme d'éclectisme raisonnée. La création des formes et l'application des couleurs sont fonction d'un ensemble cohérent visant à l'harmonie, ce qu'ils démontrent notamment au sujet des architectures antiques, égyptiennes et grecques. Le rapport chromatique, c'est-à-dire le dosage et l'agencement des couleurs, constitue un axe fondamental de sa pensée et va orienter ses suiveurs dans leur conception de l'éclectisme, notamment la peinture polychrome qu'ils qualifient même d'architectonique et soumise aux lignes, aux formes, aux dessins de la structure, dit-il. Elle fait essentiellement partie de l'architecture. Les couleurs ont vocation à valoriser l'espace architectural justement par des combinaisons de lignes horizontales ou verticales qui peuvent agrandir ou réduire le volume d'un édifice. Selon sa charmante métaphore, la polychromie est la fée qui prodigue le bien et le mal en architecture. Et donc tout cela, il le met en application notamment à Pierrefond et Notre-Dame de Paris qui sont ses laboratoires expérimentaux. De même, la théorie des proportions, le fonctionnalisme, l'influence de la nature sont autant de règles inhérentes aux bonnes pratiques architecturales à travers l'histoire, depuis l'Antiquité jusqu'au Moyen-Âge. Ces éléments permettent de concevoir un ensemble unitaire qui supplante la classification des styles et qui l'oppose à l'éclectisme d'inspiration académique qu'il juge aléatoire et incohérent avec le territoire national. Alors, Viollet-le-Duc ne s'est cependant pas aventuré à produire concrètement des œuvres éclectiques. Peut-être qu'il ne se jugeait pas suffisamment expert en la matière. En tout cas, certains de ses disciples s'exprimèrent avec beaucoup de talent dans ce domaine. Alors, tout d'abord, il leur apporte un soutien théorique un soutien public en ce qui concerne la production théorique sur l'Orient. Il manifeste cet intérêt notamment pour deux architectes auteurs. D'abord, Jules Bourgoin, qui est un disciple de Constant du Feu et qui publie à partir de 1868 Les Arts Arabes, une compilation en 40 livraisons de ses études menées en Orient qu'il prolonge avec d'autres publications dont les études architectoniques et graphiques en 1899. Violet-le-Duc présente Bourgoin comme l'un de ses explorateurs, je cite, qui ne se contente plus des apparences, qui veulent découvrir les causes et en tirer les conséquences. Ce volume est pour lui un traité pratique et complet qui découvre tout un ordre nouveau de composition. Ici, c'est avant tout à l'analyse géométrique élémentaire que Violet-le-Duc souscrit, car elle offre une infinité de combinaisons ornementales, l'infini des possibles, pour tous les métiers des arts décoratifs. Violet-le-Duc y explique également que l'éclectisme est caractéristique des terres de mélange multiculturelles comme la Perse, la Sicile et l'Espagne, où l'ornementation participe de diverses influences, et où les ornementations, je cite, empruntées à la nature organique, se mêlent aux combinaisons purement géométriques. Donc voici quelques exemples d'une planche de Jules Bourgois. Léon Pargillet, quant à lui, est un élève issu de son cours de dessin. Il publie « Architecture et décorations turques » au XVe siècle, en 1874, après avoir séjourné de longues années en Turquie, où il restaura la ville de Bursa, détruite par un tremblement de terre. Et il fut aussi architecte des pavillons de l'Empire ottoman à l'exposition universelle de 1867. Dans sa préface, Violet-le-Duc loue l'approche rationaliste de Parvillet, en particulier son analyse mathématique de l'application des couleurs. Ces démonstrations sont dignes des entretiens sur l'architecture ou du dictionnaire, il faut bien le reconnaître. Par exemple, les processus de combinaison des couleurs, induisant la valeur et l'intensité, évoqués précédemment. Il aborde en outre la pratique géométrique et rationnelle des arts du Moyen-Orient. Violet-le-Duc accrédite totalement les thèses de Parvillet. Il est difficile, dit-il, que des résultats harmoniques, s'ils ont d'abord été obtenus par l'instinct, ne se soient pas traduits en règle, en formule, chez ces vieux peuples d'Orient. Il affirme encore que d'autres architectes, comme Bourgoin-Aucerre et Dutoit en Algérie, ont déjà montré que dans le tracé des ornements, sinon par l'assemblage des tons, les procédés employés sont purement géométriques et élémentaires. Voici d'autres exemples de l'ouvrage de Parvillet. Ces deux ouvrages mettent en évidence les grands principes artistiques observés dans des régions orientales différentes que Violet-le-Duc retrouve dans ses études du Moyen-Âge français. S'il les cautionne et y appose sa signature, c'est parce qu'il conforte sa vision du rationalisme comme principe universel et fondamental de l'art, dont il déplore qu'il a été oublié depuis la Renaissance. Cela met en exergue sa vision de la longue évolution sans rupture instantanée des arts, un point de vue qu'il emprunte aux théories naturalistes de Cuvier. Et d'autre part, cela met également en exergue le fait que les architectes n'inventent pas des formes, mais des combinaisons de formes qui sera également théorisée par d'autres penseurs. Par la voix de ses disciples, il prouve que sa conception des arts, universelle et millénaire, permet d'associer tout type d'influence, historique ou géographique, dès lors que l'on procède avec ses principes de bon sens. Il ne faut pas oublier également que ces préfaces doivent être inscrites dans le contexte des débats agitant le monde de l'architecture au XIXe siècle. Il les encourage, voire les commandes, pour que ses propres théories soient exposées par d'autres, comme je cite, « en Allemagne et en Angleterre » où on ne croit pas nécessaire d'interdire aux artistes de raisonner. Alors dans la pratique, les parcours de ses adeptes diffèrent sensiblement, mais la démonstration est plus significative, nous le verrons, chez Bosville-Valde et Dutoit, qui produisent des œuvres éclectiques à partir des théories violets-leuduciennes. Généralement, cet éclectisme violets-leuduciens consiste à élaborer un cadre architectural gothique à l'intérieur duquel on insère des citations orientalistes avec notamment le principe de la superposition des registres. Alors chez Bourgouin, par contre, l'éclectisme est plutôt réduit à l'état de théorie puisqu'il s'illustre par une pratique exclusivement orientaliste, notamment en architecture privée pour le collectionneur Alphonse Delors de Gléon, par exemple, qui, en plus de la décoration d'un hôtel, lui commande un projet pour la rue du Caire de l'exposition universelle de 1889. Il était considéré comme un maître incontesté de la décoration musulmane. En revanche, son projet de revue de l'ornement en 1877 visait à compiler tout ensemble des ornements de la nature et de toute civilisation. Le premier qui met véritablement en pratique la leçon d'éclectisme raisonnée de Viollet-le-Duc est Émile Bosville-Valde, un disciple de Henri Labrouste, attaché à la commission des monuments historiques et de la même génération de Viollet-le-Duc. Ce dernier le considère comme l'un des architectes les plus distingués sous tout rapport. Dans les années 1860, il est en charge du département des Basse-Pyrénées. C'est là qu'il réalise deux chantiers se réclamant de cette leçon d'architecture. La chapelle impériale, donc la chapelle Notre-Dame de Guadalupe à Biarritz, commandée, bien sûr, par l'impératrice Eugénie, et l'église Saint-Martin-de-Pau, donc une construction ex nihilo destinée à dynamiser le cœur historique de la cité d'Henri IV. Deux chantiers d'autant plus révélateurs que le sacré chrétien et l'esthétique arabe apparaissent alors incompatibles. À Biarritz, Bois-Villewald s'inspire manifestement de la cathédrale de Messines dans ses grandes lignes pour combiner de riches plafonds mauresques, un cœur byzantin, des décors d'Azoulégeos, une silhouette et des peintures néo-gothiques et même un pavement carré Louis XVI. Voici quelques exemples de cette décoration. Cette chapelle est un joyau de l'éclectisme par la superposition des registres, la couleur, la répétition des motifs ornementaux sur divers matériaux. À Pau, cet éclectisme se manifeste dans les arcades aveugles du cœur que l'on voit ici en arrière-plan. La chair à prêcher et un spectaculaire ciborium, donc le voilà ici, mêlant inspiration persane, mauresques et médiévales. Bois-Villewald édifie également à Madrid le palais Jifre dans un style néo-mudejar qui est éclectique par essence. Les travaux de Parvillet sont également exemplaires mais de nature bien différente. Bien qu'il ait une formation et un début de carrière d'architecte, il s'oriente à la fin des années 60 vers les arts appliqués où il connut un franc succès. Dès 1867, il dépose des brevets, se spécialise dans la céramique architecturale et décorative. Ses œuvres reproduisent des réalisations de style persan et ottoman inspirées des persans de Lindos ou de la ville de Bursa. D'ailleurs, les comparaisons avec ses ouvrages sont souvent éloquentes. Donc, il le met en application au château d'Abadia, par exemple, dans les céramiques murales ou mobilières et un peu plus tard au château de Pierrefonds de Pierrefonds également. Voilà, ici. Et donc, un peu plus tard au terme de Bourbon-Larchambault, mais vous le voyez dans un style différent, plus japonisant. Enfin, vient Tedmond Dutois, dont les travaux montrent une réelle évolution dans la mise en pratique de l'éclectisme raisonné prôné par Violet-le-Duc. Au début de sa carrière, Dutois œuvre à la manière de Bosville-Vald. Donc, il conçoit des édifices néo-gothiques à l'intérieur desquels il insère des citations orientalistes plus ou moins prégnantes. Donc, c'est le cas au château d'Abadia avec les décors par exemple du fumeur arabe, du salon arabe, également du vestibule ou encore de la chambre d'Ethiopie qui, comme son nom, ne l'indique pas et d'inspiration néo-gothique. et mêlent les inspirations néo-gothiques et indo-persane. Et donc, on voit ici la reprise des motifs de la tapisserie indo-persane, notamment des motifs floraux qui sont appliqués sur cette étagère d'encoignure, mais également sur les décors peints de cette chambre et même sur la hôte de la cheminée. C'est également l'époque où Edmond Dutoit décors réalisent à Roctayat la chambre rose et son plafond à caisson mauresque et néo-gothique. Donc, voici le projet qui est présenté à l'exposition d'ailleurs et donc le plafond concret. Les peintures, cela dit, les peintures éthiopiennes d'Abadia qui sont insérées dans un décor pompéien et une superposition de registres qui rééquilibre la volumétrie de la pièce annonce toutefois la méthode qu'il va appliquer par la suite, un éclectisme où Orient et Occident se confondent. En cela, il a parfaitement assimilé la leçon de Viollet-le-Duc en proposant un réel renouvellement des arts à partir des principes fonctionnalistes gothiques. Donc, il poursuit cette démarche d'abord dans la chapelle Saint-Michel de Roctayade et surtout à la basilique Notre-Dame de Brebière dans la Somme qu'il considère, je cite, comme la synthèse de tout ce qu'il a vu. À Roctayade, cependant, l'originalité de la source d'inspiration est plus mesurée car le modèle de référence, donc la cathédrale de Messines, est lui-même éclectique et non inédit car nous l'avons vu déjà revisité ailleurs par Bosville-Vald. Les tonalités rouges et bleues, les ornements sont le fil conducteur entre formes mauresques et polychromies médiévales. Voilà d'autres exemples. À Albert, l'architecture néo-gothique est associée à la modénature mauresque, aux arcatures byzantines, aux éléments de décors orientaux, grecs, gothiques, une réelle innovation en ce lieu de pèlerinage puisqu'on s'autorise habituellement cette liberté éclectique plutôt dans les villégiatures et les colonies. Dutoit ose y proposer un œcuménisme des formes fidèles au nationalisme violé-le-du-sien en se démarquant des grands inventeurs de l'éclectisme sacré comme Vaudremer, Abadie ou Vaudoyer. Il concrétise à ce point la leçon violé-le-du-sienne qu'il anticipe certaines réalisations de l'art nouveau en particulier du modernisme catalan. Donc là, je vous montre encore cette magnifique basilique et notamment il anticipe certaines réalisations de l'art nouveau par exemple la première période de Gaudi qui est la plus sage et surtout la maturité de Domènech y Montaner. Ces deux architectes comme Dutoit voire Bosville-Vald intègrent au parti gothique des citations historicistes et orientales. Donc par exemple ici, l'hôpital Sainte-Pau particulièrement proche de la démarche de Dutoit et qui surtout suit la basilique d'Albert d'une douzaine d'années. Alors pour conclure, une observation tout d'abord, il faut reconnaître que comme souvent chez Violet-le-Duc, il peut y avoir une certaine contradiction entre ces revendications, en l'occurrence ici, dans ce mélange des influences qui ne proviennent pas du territoire national dont il souhaite faire le fondement d'un art nouveau. On sait à quel point Violet-le-Duc bannit le modèle gréco-romain imposé par l'Académie des Beaux-Arts précisément pour ce motif. Dès lors, on peut se demander jusqu'à quel point il cautionna la démarche de ses disciples. Second enseignement, le cadre rationaliste Violet-le-Ducien, a priori très contraignant, offre en réalité une grande liberté de création au maître d'œuvre. La génération d'architectes étudiées ce jour, en particulier du toit, parce qu'elle applique scrupuleusement les préceptes du maître, constitue le point de jonction entre Violet-le-Duc et les praticiens de l'art nouveau, une sorte de chénon manquant entre guillemets, entre ces deux pôles importants de la permanente évolution de l'architecture. Reste à savoir quelle relation cette première génération Violet-le-Ducienne entretenait avec celle qui peut être considérée comme la seconde, donc celle de l'art nouveau, qui ne l'a pas connue directement. Enfin, ces travaux démontrent que le renouveau gothique appelé par Violet-le-Duc n'est pas une question de style, mais de principe, de raisonnement, ce qui autorise la diversité des sources d'inspiration. Cet éclectisme anti-académique, loin d'être anecdotique, est une illustration de l'adaptabilité et de la modernité de l'architecture gothique. Peut-être mieux que ses disciples puristes de l'art médiéval, ce groupe d'architectes ouverts à l'altérité contribue-t-il au renouveau de l'art national par ses pratiques éclectiques, car il a compris que ce qui prévaut dans le gothique Violet-le-Ducien, ce n'est pas vraiment la forme, en réalité, mais l'esprit. Voilà, je vous remercie. Applaudissements ...